Vous êtes sur RTL. Au revoir 2019. RTL, l'invité des petits matins. Allez, bon réveil avec RTL. 6h15, on est bien entendu encore mobilisés ce matin pour vous accompagner sur le chemin du travail. Déjà 150 km de bouchons en Ile-de-France et des prévisions SNCF qui sont par exemple pires qu'hier. On va faire un point dans un instant. Mais au-delà du trajet de ce matin, vous vous demandez peut-être si les trains rouleront en fin de semaine pour les vacances, pour Noël, pour rentrer dans vos familles. La SNCF va dévoiler ce matin son plan de bataille. Si vous avez réservé un train pour ce week-end, vous recevrez tout à l'heure un SMS pour découvrir s'il roule ou non. Si vous avez réservé un train pour les dates du 23 au 26 décembre, vous recevrez un texto jeudi. La SNCF espère, je cite, accomplir des miracles et veut faire partir au moins plus de la moitié des voyageurs. Bonjour Bruno Gazot. Bonjour. Vous êtes le président de l'AFNOT, la fédération qui représente, qui défend les usagers. Vous avez suivi la mobilisation justement de la SNCF ces derniers jours. On va s'interroger avec vous. Est-ce qu'effectivement des trains sont prêts, ont été réservés spécifiquement pour ce week-end et vers quelle destination ? Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux et j'attends les informations que la SNCF doit nous donner aujourd'hui. Ce que j'imagine, parce que c'est la façon de fonctionner la SNCF, c'est qu'ils ont anticipé sur les problèmes de maintenance, de telle sorte qu'ils aient des TGV disponibles et ils vont faire circuler un maximum de TGV sur les destinations les plus classiques du réseau TGV, c'est-à-dire Paris-Lyon, Paris-Marseille, Paris-Bordeaux, Paris-Rennes, Paris-Nantes, Paris-Frasbourg et Paris-Lille. Voilà, ils vont engrouper les RIM pour transporter un maximum de monde vers ces destinations. Mais après, d'autres problèmes se posent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour avoir des correspondances, si on a besoin de correspondances, et puis quelles informations a-t-on pour son retour quand on a besoin d'un retour ? Oui, parce qu'on rappelle que pour l'instant, il y a par exemple ce matin, trois liaisons TER sur dix, mais assurées par des bus de substitution. La compagnie dit vouloir réaliser un miracle. Est-ce que c'est faisable ? Puisque aujourd'hui, par exemple, il y a plus de grévistes qu'hier, et hier, il y avait quand même 61% des conducteurs à l'arrêt. Dans ce contexte, comment on fait partir aujourd'hui un client sur deux, alors qu'on a six conducteurs sur dix à l'arrêt ? Je vais faire une confidence, je ne crois pas trop au miracle. Déjà, on attendait depuis le premier jour que les rapports de force qui avaient été établis évoluent, et que la négociation entre le gouvernement et les syndicats puisse s'opérer. Mais il n'y a pas eu de miracle, donc je ne crois pas davantage à un miracle aujourd'hui, ni dans les résultats de la négociation, ni dans la capacité de la SNCF à pouvoir opérer un transport de masse avec la moitié de grévistes, ou un peu plus de la moitié de grévistes, sur le réseau français. Ça veut dire que selon vous, c'est un coup de com' aujourd'hui de la SNCF ? En fait, elle ne s'est pas du tout Eva ? Non, ce n'est pas un coup de com'. Je pense qu'elle se mobilise au maximum. Mais si vous voulez, on ne fait pas rouler 100% des trains qui roulaient il y a un an pour faire partir 8 millions de vacances d'usagers en vacances pendant la période de Noël. Or, on ne le sait pas avec la moitié des gens et un réseau qui n'a pas fonctionné depuis 13 jours. Vous qui, justement, connaissez parfaitement ces questions de transport, vous dites un réseau qui n'a pas fonctionné depuis 13 jours. On ne sait pas quand la grève va s'arrêter. Mais vous nous confirmez que, quoi qu'il arrive, une fois que la fin de la grève est votée, il y a un délai de quelques jours avant de retrouver un trafic, un fonctionnement normal. Il y a deux ou trois jours avant de retrouver un fonctionnement normal, oui. Donc, pour que le 24 décembre soit sauvé ? Parce qu'il faut remettre, pour faire le graphiquage des agents, pour faire le graphiquage gérable, il faut les remettre en position de départ sur le territoire. Donc, tout ça, c'est une machine compliquée, la SNCF. Donc, pour que le 24 décembre soit sauvé, il faudrait que la grève s'arrête là, en fin de semaine ? Oui, mais vous voyez, je vous confirme, je ne crois pas au miracle. Merci beaucoup Bruno Gazot de la FNOT, la fédération qui représente, qui défend les usagers, de nous avoir éclairé ce matin et de nous avoir donné votre avis sur ce dispositif SNCF pour Noël. On rappelle donc que si vous avez réservé un train pour ce week-end, vous aurez tout à l'heure un texto qui vous précisera si oui ou non ce train est annulé. La compagnie espère ainsi faire partir un voyageur sur deux environ ce week-end. Mais ce matin sur les rails, on est très loin en tout cas du 1 sur 2, Pierre Collard. Oui, la SNCF prévoit un train sur 4 pour les TGV et Ouigo, 5% des intercités devraient rouler et 3 liaisons TER sur 10 seront assurées en Ile-de-France. On prévoit un transit 1 sur 5, un train sur 2 pour le RER A en heure de pointe, un train sur 3 pour le RER B. Dans le métro parisien, 8 lignes resteront fermées. Les lignes 4, 7, 8, 9 et 11 rouleront mais seront très perturbées ce matin. Les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement. Notez qu'un tiers des bus devraient rouler aujourd'hui à Paris. En région, 12 lignes de bus sont à l'arrêt à Bordeaux, 9 à Clermont-Ferrand. Les bus scolaires seront perturbés à Nantes. La ligne 2 du métro sera perturbée à Lille ainsi que de nombreuses lignes de bus. A Toulouse, de légères perturbations sont prévues sur les bus et tramways mais le métro devrait rouler normalement. Les transports seront aussi perturbés à Dijon, Brest et Montpellier. Sur la route maintenant, Pierre, après les bouchons quasi record d'hier, bis répétitain. On prend la même tendance, 193 km de bouchons cumulés en région parisienne actuellement. Comme d'habitude, ce sont les axes qui mènent au périphérique qui coince à cette heure-ci. Comptez 23 minutes entre Errani et Sanois, 20 minutes entre la Courneuve et Porte de la Chapelle. Et déjà plus de trois quarts d'heure entre Collégiens et Porte de Bercy au lieu de 20 minutes d'habitude. Et pour l'instant, en région, ça roule bien. Mais on attend du monde, notamment à Toulouse, Bordeaux, Lyon et Grenoble. Merci beaucoup, Pierre. On fera bien entendu des points trafic très réguliers avec vous tout au long de cette matinale. On va marquer une petite pause maintenant.